Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 au programme des idées de trade, la préparation à la séance de trading pour mardi. Les news, je vous retrouve de l'autre côté. Aucune raison à cette progression de 1,79%, il n'y a pas eu de nouvelles déterminantes. De surcroît, les Américains n'étaient pas là pour cause de jours fériés. On a décidé du côté de l'Allemagne de prendre 2% et du côté du CAC de prendre 1,8%. En se mettant peut-être un petit peu en difficulté, si les marchés américains ouvrent de manière peu enthousiaste, on va dire mardi, on verra ce qui se passe. Mais en tout cas, rien n'a fondamentalement changé avec cette nouvelle donnée, puisque nous sommes toujours, toujours à l'intérieur de ce grand triangle jaune. Et je vous rappelle que tant qu'on ne sera pas sorti, à mon avis, de ce triangle jaune, les mouvements peuvent être erratiques à l'intérieur de cette figure. Je rappelle également, parce qu'on m'a dit que j'avais mal tracé le triangle au niveau de l'apexe, au niveau des probabilités de sortie, du timing de sortie. Donc je vais le refaire. Je vous rappelle que théoriquement, les sorties de triangle se font entre les 2 tiers et les 3 quarts de la figure. Si on considère que les 50% de la figure sont à peu près là, les 3 quarts sont donc ici. Et si on considère que la sortie se fait entre les 2 tiers et les 3 quarts, on va dire que ça se fait à peu près entre cette zone-là et cette zone-là. Ce qui est vrai, donc j'ai mal tracé ma figure puisque j'avais tendance à décaler un petit peu. Ce qui veut dire qu'on peut encore comme ça tergiverser jusqu'au statistiquement 6 octobre, ça fait un autre mois. Bon, ce n'est qu'une idée de base. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, il n'est pas dit que l'épilogue de cette congestion soit arrivé à son terme. Alors, autre élément également à prendre en considération, c'est le fait que nous soyons à l'inter de ce qui pourrait bien être un biseau ascendant. Les biseaux ascendants se cassent plus souvent par le bas que par le haut. Là aussi, c'est une règle générale. Il n'y a aucune raison pour que ça fonctionne sur ce coup-ci, mais si les statistiques devaient être respectées, normalement, on pourrait tout à fait envisager d'aller revisiter le support intermédiaire des 4844-48113 si on devait casser cette figure. Mais on y reviendra. Le cas échéant, c'est inutile de partir en conjecture. Et nous avons également, pour terminer, au niveau des chandeliers japonais, quelque chose qui pourrait nous intéresser. C'est une étoile du soir. Alors, cette étoile du soir, elle n'est pas très orthodoxe. L'étoile du soir, c'est constitué trois bougies. Une bougie rouge en bougie 1, une bougie verte en bougie 3. La bougie 2 peut être n'importe quoi, rouge, verte ou dougie. Il faut également que les corps ne se superposent pas. Les mèches peuvent se superposer, mais le corps de la bougie 1 et le corps de la bougie 2 ne se superposent pas, pas plus que celui du 2 et la 3. Alors, normalement, la vulgate dit que les étoiles du matin, je ne sais plus si c'est le soir ou le matin, mais c'est une étoile du matin, doivent parvenir, doivent arriver pour clôturer une baisse. C'est-à-dire que, normalement, il devrait y avoir une baisse, une étoile du matin et, selon la réputation de la figure, une hausse. Alors, comme je voulais backtester avec vous, et très souvent, vous allez vous retrouver avec cette difficulté si vous voulez backtester, c'est de trouver des choses qui sont justement claires et qui correspondent à des règles fixes. Donc, j'explique ma façon de faire. J'ai backtesté toutes les étoiles du matin que j'ai vues et j'ai mis deux conditions. La première des conditions, c'est qu'il fallait que la baisse depuis le plus haut soit au moins de 3% pour qu'on ait quand même quelque chose à renverser. Et la deuxième, c'est qu'il fallait que la bougie 2 soit la plus basse de la bougie 1 et de la bougie 3. Alors, c'est pour cela que j'ai pris en considération cette configuration, même si elle est très imparfaite. C'est parce qu'entre les plus hauts et les plus bas de l'impulsion baissière qu'on corrigerait, il y a bien plus de 3%. Vous voyez, on a même 3,9%. Donc, même si c'est peu orthodoxe et parce qu'il faut bien pouvoir backtester les choses et que si on ne met pas des limites, des cadres à la baisse, et bien finalement, c'est très subjectif, une baisse. Et puisqu'on est à plus de 3%, j'ai décidé de backtester ça. Et c'est parti. Mon pari est qu'on n'a pas fait les plus bas, pardon, on n'a pas fait les plus hauts une fois qu'une telle figure se dessine. Donc, clairement, si on redescend en dessous de la figure, c'est perdu. Si on fait un plus haut, c'est gagné. Ok, donc voilà le premier. Alors, c'est assez rare comme figure. Vous imaginez bien, surtout que j'ai imposé une baisse de moins 3%. Donc, je suis surmonté jusqu'en 2010 pour trouver mes 20 occurrences. Je vous rappelle pour mémoire que cela n'a aucune validité scientifique parce que ce n'est pas avec 20 occurrences que l'on peut tirer une loi. Mais c'est pour vous mettre le pied à l'étrier afin que vous, vous backtestiez davantage si vous voulez en savoir plus. Alors, voilà la première. Bougie rouge, bougie rouge, bougie verte. Donc, elle est complètement valable. Depuis les plus hauts, on avait perdu 5%. Donc, c'est valable. Et là, c'est un premier échec puisque vous voyez, on n'a pas fait les plus hauts. On n'a pas été plus haut, on n'a pas clôturé plus haut. Au contraire, on a cassé les plus bas de la figure. Donc, c'est un échec. Et vous allez voir, ils sont plutôt rares. Alors, deuxième, c'est une réussite. Vous voyez, on a une bougie 1 ici. C'est le dernier que je vous montre parce que vous avez commencé à fonctionner. On a perdu 7,7% avant la formation de l'étoile du matin. Et on a finalement été plus haut avant d'aller plus bas que la figure. Donc, c'est un premier succès. Un deuxième succès ici. Et c'est parti. Donc, ça fait deux succès et un échec. Ici, vous avez également un succès. Alors, je n'ai pas pris en considération de combien on pouvait monter. Ça pouvait être 0,5% ou ça peut être comme ici 5%. J'ai simplement regardé si on pouvait considérer qu'on avait fait les plus hauts suite à cette figure. Donc là, c'est un succès. Ça fait un quatrième succès. Un cinquième succès. Un sixième. Un septième. Un huitième succès. Un neuvième succès. Dixième succès. Un onzième succès. Un douzième succès. Treizième succès. Quatorzième succès. Alors, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Mais effectivement, il y a bien, simplement pour que vous ne doutiez pas, il y a bien plus de 3%. On voit 3,05% sur la baisse. Un échec. Ici, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Mais c'est un échec. Encore un succès. Et là, il a fallu remonter plusieurs années en arrière. Encore un succès. Et voilà. Donc là, on arrive à un succès et un échec ici. On arrive donc à 20 occurrences. Et sur ces 20 occurrences, on arrive à 17 succès et 3 échecs. Ce qui veut dire qu'on arrive à un taux de réussite du test assez impressionnant de 85%. Est-ce que ça veut dire que lundi soir, vous auriez pu acheter en envisageant de prendre un trade à la hausse pour que l'on aille plus haut, effectivement, avant que l'on aille plus bas que 4927,8 ? Non, bien sûr. Parce que vous devez évidemment savoir à quel moment vous entrez, à quel moment vous prenez votre profit, à quel moment vous prenez votre perte. Bref, il y a encore du travail. Ce qui est certain, c'est qu'en tant qu'analyste technique, vous pouvez considérer que si cette configuration se produisait 100 fois, il y a plus de chances pour que l'on clôture encore plus haut. Il y a davantage, plus de chances que l'on aille plus bas que 4932. Et c'est assez intéressant puisque, effectivement, ça laisse de la place pour éventuellement spéculer à la baisse plus tard, si vous voulez spéculer à la baisse plus tard. Ce qui nous amène aux éléments purement techniques, à commencer par la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 50 jours, la moyenne mobile à 7 jours et les bandes de Bollinger, comme d'habitude. Et nous sommes dans une situation où les moyennes mobiles sont inopérantes, vous le savez, puisque lorsqu'on est en période de congestion, comme c'est le cas actuellement, je n'y fais pas attention. Elles sont plates, de toute manière, ça veut simplement dire qu'il n'y a pas de tendance. On surveille de très très près les bandes de Bollinger. Je considère qu'une clôture au-dessus ou en-dessous des bandes de Bollinger pourrait être à l'origine de la prochaine impulsion. Je vous rappelle également, alors j'ai oublié d'en parler, mais j'avais sorti ça comme une blague au niveau des moyennes mobiles il y a plus de deux mois. Alors, si vous êtes déshabitué, vous allez vous en souvenir. Si vous n'êtes pas déshabitué, ce n'est pas grave et vous pouvez remonter les messages. Mais j'avais parlé de la moyenne mobile à 178. Alors, j'avais même dit en même temps que, voilà, c'était lorsqu'on parlait des moyennes mobiles les plus efficaces. Est-ce que c'est la 20 ? Est-ce que c'est la 50 ? Est-ce que c'est la 100 ? Est-ce que c'est la 200 ? Etc. Et j'avais expliqué qu'on pouvait même prendre la moyenne mobile à 178 si on voulait. L'important, ce n'était pas ça. L'important, c'est de savoir quelle était la dernière moyenne mobile qui avait fonctionné. Et du coup, on avait, alors attendez, voilà, on avait regardé ça et j'avais regardé sur l'historique. J'avais expliqué, toujours en plaisantant, que la moyenne mobile à 178 était celle qui avait bien fonctionné récemment. Vous voyez, on avait monté sur la 178. Là aussi, elle avait fait support. Là, elle avait fait support également. Là, elle a été cassée. Donc, il était envisageable de considérer qu'elle fasse résistance par la règle du changement de polarité. Vous voyez ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il est en train de se passer ? Donc, voilà, simplement derrière ça, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut maintenant mettre la moyenne mobile à 178. Je suis en train de vous dire, à travers cet exemple, qu'il est intéressant de regarder les moyennes mobiles qui ont fonctionné précédemment. Et vous risquez d'avoir un élément assez intéressant pour la suite. Bref, je finis avec les autres éléments techniques, mais franchement, très rapidement, parce que vous savez que je n'y accorde pas beaucoup d'importance. Mais voilà, nouveau signal aussi délivré par le RSI qui passe au-dessus de 50, le momentum qui passe au-dessus de 0, le MACD au-dessus de son signal. Le MACD 0 au-dessus de son signal. Bref, tout ça, ce serait génial si on n'était pas en période de congestion, dans une double figure de congestion, qui est le biseau ascendant et le triangle symétrique. Tout ça, ça veut simplement dire qu'il faut se méfier de ça. Et vous voyez, si on fait de l'analyse technique sans savoir qu'il faut se méfier des moyennes mobiles et des indicateurs techniques quand on est en période de congestion, là, en l'espace de un mois, on a pu cramer déjà son compte, puisqu'on a pris les signaux alors qu'ils ne sont pas valables, ces signaux. Et on termine avec l'Ishimoku qui n'apporte pas grand-chose, puisque vous voyez, on est là aussi en période de latéralisation. Les 4 twists d'affilée, c'est rare, ça confirme qu'on est en période de latéralisation et de congestion. Par contre, vous voyez, on avait signifié, on avait signalé le fait que la lagging span avait cassé l'oblique ici. Et c'est vrai qu'après une période de bougie, c'était sur cette bougie ici, après une période de bougie de baisse, on repart à l'assaut. Donc, ça peut être assez intéressant également comme élément encourageant. Ce qui nous amène pour terminer au trade possible. Alors, tout va dépendre bien sûr, si vous avez un billet haussier ou un billet baissier. Pour l'instant, moi, j'ai un billet haussier, mais je ne peux pas rentrer, je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Alors, si vous voulez trader, je pense que le plus simple honnêtement, c'est de trader le triangle. Alors, si vous avez un billet baissier et que vous considérez qu'on va aller chercher le bas du triangle, je pense que c'est dangereux de viser plus bas que le support intermédiaire, puisqu'il y a des acheteurs qui se cachent ici. Donc, si vous visez le triangle ici, le bas du triangle au plus, on va dire, le support intermédiaire, vous avez un objectif à 3,6%. Si vous mettez votre stop au-dessus du triangle, au-dessus de la figure du biseau descendant, ascendant, au-dessus du précédent sommet, on va dire à 2%, vous avez un ratio gain-risque très intéressant de plus de 1,5 pour 1, voire 2 pour 1. Donc, ce n'est pas mal pour spéculer à la baisse. Moi, j'ai un billet qui est plutôt haussier, donc c'est pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Mais je ne peux pas acheter maintenant parce que justement, on est dans une figure qui a un biseau ascendant. Dans le moment, j'espère qu'on va casser par le bas un moment pour une raison qui m'échappe, mais peut-être que ça se produira ou pas. En tout cas, moi, ce que je voudrais, c'est acheter plutôt dans cette zone de support intermédiaire pour viser plus haut. Alors, si vous voulez acheter maintenant, c'est un peu difficile parce que votre stop loss, vous devez le mettre en dessous d'un support notoire. Le premier support, il est précaire, c'est 2,4%. Je prends les choses à l'envers. Il est difficile de viser plus haut que la résistance mineure qui a 1,19%. Si vous voulez un stop loss qui n'est pas supérieur à votre potentiel de gain pour avoir un ratio gain-risque intéressant, ça vous met à mettre un stop à 1,19, ici à 4,990. Ça ne correspond à rien de précis à part un seuil psychologique, les 5 000. Donc moi, à titre personnel, si je voulais spéculer à la hausse, j'attendrai peut-être que l'on baisse un petit peu. Je surferai sur le fait qu'on a une étoile du matin, mais je m'arrangerai pour que mon point d'entrée soit tel que si je le mets en dessous de la figure, comme on a vu tout à l'heure, 1,6%, j'ai un ratio gain-risque intéressant, par exemple aux alentours de 5 016. Je souhaite une excellente journée. J'aurais pu le faire d'ailleurs, mais enfin bon, je vais attendre personnellement autre chose. Je souhaite une excellente journée et je vous invite à regarder l'analyse technique de moyen terme pour le CAC 40, l'analyse de l'or et également la préparation des semaines de trading sur CAC 40, Bitcoin, Euro, Dollar, etc., Nasdaq. Et l'analyse du VIX qui est très intéressante, très importante pour vous, pour savoir à quelle sauce on risque d'être mangé. Ça, c'est une analyse technique de moyen terme que vous trouvez à la fin de cette vidéo.